Salut les filles, aujourd'hui je vous présente mes produits favoris pour le mois de janvier. J'en ai pas beaucoup donc j'ai décidé d'inclure des produits terminés que j'ai remplacés. Donc je vais vous donner mon avis sur ça. Puis c'est ça, donc je vais commencer tout de suite. Donc ma découverte du mois de janvier, ce fut le pinceau EcoTool. Donc c'est le gros pour le bronzer. On peut aussi s'en servir comme Kabuki, mais je trouve qu'il applique vraiment bien le bronzer. Donc c'est un produit que j'utilise depuis le début de janvier, puis j'ai jamais été déçue avec. Puis en plus il est super doux, donc un plus pour moi. Deux blushs que je me suis remis à utiliser. Donc c'est le Bella Bamba de chez Benefit. Puis c'est vraiment un beau rose. Donc je trouve que vu que c'est l'hiver, puis que c'est beaucoup en soleil, donc quand il neige pas, ça vient donner une petite touche d'éclat à mes pommettes, puis ça fait vraiment un beau travail. Puis c'est un highlight powder de chez MAC, mais que j'utilise comme blush, comme aujourd'hui. Donc ça fait vraiment quelque chose de très discret. Donc c'est la Crew, celle qui est sortie cet été, donc dans la collection Estelleur, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment un blush que j'ai commencé à utiliser, donc ça fait être très discret, sans être trop, puis ça illumine le teint. Donc c'est parfait pour l'hiver, quand on est dehors. Un mascara que je vous avais présenté dans mes mascaras, donc ceux que je n'avais pas encore utilisés. Donc j'ai décidé d'ouvrir le mascara Volumizer de chez Bourgeois. Donc c'est celui qui est en deux étapes. Donc on a une plus petite brosse. Puis quand on l'insère, ça devient la même brosse, mais avec beaucoup plus de produit dedans. Donc ça vient définir vraiment les cils. Je l'ai aujourd'hui sur moi, donc je vais vous faire un petit zoom. Donc ça fait vraiment des longs cils, donc vraiment, ça donne le look que j'aime dans les mascaras. Donc vraiment des longs cils, puis quand même du produit dessus, sans avoir des motons, comme on peut dire. Donc pour le teint, suite à ma visite à la vente d'entrepôt de chez Les Ouattiers, j'ai découvert la base Miracle 3 en 1. Donc c'est dans la couleur banane. Donc ça matifie, corrige le teint, illumine. Il y a 100 parabènes, 100 parfums et 100 huiles. Donc idéal pour les personnes comme moi qui ont la peau à tendance grasse. Donc moi, comment je l'applique, c'est que je mets une pompe de chaque pompe. Puis je viens en appliquer sur les zones que le soleil frappe. Donc je viens en mettre sur mes temples, mes joues, mon nez. Puis je viens un peu faire mon coeur des lèvres. Donc ça vient donner une petite touche de lumière encore plus à mon teint. Donc suite à mes vidéos antérieures, j'ai dit que je détestais ma Vichy Normadère me teint. Dans la couleur opale, je crois. Ouais, opale. J'ai découvert qu'avec ma nouvelle crème Biotherm Perfect Skin, donc la bouteille verte, les deux s'harmoniaient parfaitement. J'utilisais ma Vichy Normadère. J'avais l'impression que la crème asséchait tellement ma peau que quand j'appliquais le fond de teint, ça donnait un effet poudre. Donc j'avais l'impression que quand je combinais les deux, ça asséchait beaucoup trop ma peau. Donc c'est ce qui donnait l'effet poudre. J'ai décidé de la réessayer. Puis je trouve ma peau, ça ne donne pas le même effet que quand j'utilisais ma crème Vichy. Donc c'était un produit que j'ai beaucoup utilisé dans le mois de janvier. Niveau soins de pieds. J'avais acheté, vous là, un petit bout, la lotion pour les pieds équitables de chez Loche. Donc l'étiquette est un peu maganée. Moi, je travaille beaucoup de boue. Donc c'est une crème rose. Puis elle sent vraiment bon. Elle sent la menthe un peu avec le chocolat. Je travaille 8 heures de temps sur mes pieds. Donc quand j'arrive à la maison, j'ai juste le goût de me mettre cette crème-là avec une bonne paire de bochot. Puis j'ai l'impression que mes pieds sont tout neufs, sont tout doux. En plus, ça sent super bon. Donc ce produit-là a marché pour moi. Puis j'ai appris à redécouvrir mon blanchissant pour les dents. Donc je ne sais pas si vous avez le cœur sensible, mais je vais juste vous montrer mes gouttières. Donc elles sont propres. Donc c'est mes gouttières. Donc j'en impose une en haut, une en bas. Puis je mets le produit Venus White. Donc c'est du 22% de péroxyde. Je le fais, je suis supposée le faire une heure par soir. Mais j'ai les dents tellement sensibles qu'après une demi-heure, 45 minutes, j'ai l'impression que mes dents crient « À l'aide! À l'aide! » Donc je suis obligée d'arrêter le traitement. Donc je le fais au 3 jours. Puis si mes dents viennent trop sensibles, j'utilise tout ce qui est crèses sensitives pour les dents qui sont sensibles. Je n'utilise pas Sensodine. C'est une pantalonne qui est bonne à la lombre. Donc il ne faut pas arrêter de l'utiliser pour qu'elle fasse son effet. Donc j'aime bien la crèsesse sensitive. Si je vous parle de dents, c'est que vous ne savez pas quelque chose sur moi. Je suis assistante dentaire, mais c'est ça, présentement mon diplôme ne me sert pas. Mais c'est ça, comparé aux gens qui vont aller chez les dentistes, ils vont payer 400-600$ pour un traitement de vangissants. Moi j'ai juste à payer les petites seringues qui me coûtent peut-être 80$ pour 10 seringues. Donc c'est sûr que j'ai des prix de dentiste, mais c'est ça. Donc j'ai mes boutières à vie, mais c'est ça, ça ne me coûte pas grand-chose de me faire faire des traitements de blanchissants. J'ai les dents blanches, c'est sûr qu'elles ne sont pas, je ne veux pas qu'elles soient trop blanches pour être artificielles. Mais c'est ça, je voulais vous partager un petit peu de ma vie là-dedans. Donc je suis assistante dentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur l'école que j'ai faite, puis que sur ma carrière, qui n'a pas été très fructueuse, laissez-moi des commentaires si ça me ferait plaisir de vous partager mon expérience, puis de peut-être vous déconseiller d'aller dans cette branche-là. Donc dites-moi des commentaires si ça me ferait plaisir de me vider le cœur sur les dentistes, mais dites-moi des commentaires. Puis mon dernier coup de cœur, c'est le livre Belle de Bruno Réand. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est super intéressant. Ça nous donne plein de looks à créer. J'ai ouvert une page comme ça. C'est plein de conseils, comment appliquer le bronzer, la poudre, tout dépendant la forme de notre visage, comment maquiller notre oeil pour donner l'illusion qu'on veut. Pour pas que c'est... On ait l'impression d'avoir mangé un coup de poing dans le visage. Donc j'ai vraiment aimé ça. Si vous voulez que je vous fasse une revue, ça va me faire plaisir. Donc laissez-moi des commentaires. Sous-titrage ST' 501